Carottes râpées en entrée, un hachis parmentier tout prêt, une canette de soda et pour finir une compote de fruits, un déjeuner a priori tout ce qu'il y a de plus équilibré. Et pourtant dans ce repas, on s'apprête à manger sans même le savoir, l'équivalent de 14 morceaux de sucre. Des sucres pour la plupart cachés. Alors comment l'expliquer ? Le principal problème, c'est que 70% des produits salés vendus en supermarché contiennent en fait du sucre. Dans les conserves, vous pouvez en trouver des conserves de légumes simples, vous allez en trouver dans les sauces la plupart du temps, vous allez en trouver dans les plats préparés et puis vous allez en trouver dans des produits beaucoup plus originaux comme dans des pâtes ou comme dans des purées de tomates. Dans ce hachis parmentier par exemple, si on regarde l'étiquette, on peut voir qu'il y a 6 grammes de sucre, soit plus de 10% des apports journaliers recommandés. À ce rythme, notre compteur en sucre expose rapidement. D'une façon générale, les Français consomment trop de sucre et même sur le plan mondial, les gens consomment trop de sucre. Ce qui a amené une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui a demandé à réduire le pourcentage des sucres dans l'alimentation à 10% maximum de la ration calorique, voire même à 5%, ce qui représente pour une femme par exemple environ maximum 50 grammes de sucre par jour. C'est une ration qui est très vite atteinte. Utilisé pour rectifier le goût, pour conserver les produits, le sucre n'est pas seulement présent dans les plats industriels. On en retrouve aussi dans les produits diététiques, comme ces céréales d'une grande marque de régime. Quand on regarde derrière l'étiquette, on peut être un petit peu choqué parce que pour 100 grammes, on est à 29 grammes de sucre. On s'aperçoit que malgré un packaging et une façon de vendre le produit qui est avec ses santé, qui est avec ses minceurs, régimes, etc., on se retrouve à ingérer malgré soi, en quelque sorte, une quantité énorme de sucre ajouté qui n'a pas d'intérêt nutritionnel dès lors que c'est dans des quantités telles. Et cela vaut aussi pour les produits naturellement sucrés, comme les compotes, les jus de fruits ou les smoothies. Ils ont l'air sains, mais dans la plupart, on rajoute plus de sucre que de raisons. Dans cette boisson pour enfants, il suffit de lire l'étiquette pour se rendre compte des dégâts. Pour les parents, il y a tout ce qu'il faut pour assurer, un jus de fruits, eau, sans colorant artificiel, vitamines, des jolis petits fruits pris en photo un peu partout. On se dit a priori, super, grosse surprise et grosse colère quand on lit l'étiquette parce que pour 100 millilitres, on a 9 grammes de sucre. Chaque bouteille fait 200 millilitres, c'est-à-dire 18 grammes de sucre pour une bouteille. On estime que ce n'est pas loyal et que ce n'est pas légitime de la part des marques d'avoir un étiquetage pareil. Et puis surtout de vendre des produits aux enfants qui sont mauvais pour eux. Alors, comment repérer les sucres cachés ? D'abord, toujours lire le pavé nutritionnel, obligatoire sur tous les produits. Il permet de se rendre compte de la quantité de sucre ajouté. Pour le consommateur, s'il souhaite diminuer au maximum l'apport de sucre simple dans son alimentation, on peut lui recommander de regarder attentivement la ligne sucre au pluriel, puisque ce sont ces sucres-là qui seraient responsables de l'augmentation de la glycémie et donc du stockage sous forme de graisse. Malgré cela, difficile tout de même de savoir quel type de sucre a été exactement ajouté. Car il existe 66 appellations différentes pour le sucre. On peut effectivement avoir beaucoup, beaucoup de noms divers et variés. Mais ce qu'on va retrouver vraiment dans la majeure partie des plats préparés ou des plats industriels, c'est le lactose, le glucose, le saccharose, le fructose, le maltose. Aujourd'hui, les industriels n'ont pas l'obligation d'afficher le détail des différents sucres qui composent les produits. En revanche, ils ont l'obligation d'afficher la quantité totale de sucre sur le pavé nutritionnel. N'oubliez donc pas de vous y référer lorsque vous faites vos courses. Alors Dalier, GER15, pourquoi avoir voulu ?